... Nous sommes de retour au plateau. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Mali, une délégation ministérielle à Moscou pour renforcer la relation avec la Russie. Une délégation du gouvernement malien, conduite par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Abdullaï Diop, et celui de la Défense, le colonel Sadio Kamara, présenté comme monsieur Russie du Mali. Les deux ont conduit cette délégation à Moscou, délégation qui est en visite d'amitié de travail. C'est le 28 et 29 février à Moscou. Ils ont été reçus par le ministre russe des Affaires étrangères, Ségé Lavrov. Renforcement des relations bilatérales entre la Russie et le Mali. C'est l'objet de cette rencontre. On sait que les deux pays entretiennent depuis un bon moment des relations très renforcées. Ils ont renforcé leurs relations. C'est une nouvelle visite en peu de jours. On parle de troisième visite en six mois d'une délégation malienne en Russie pour renforcer justement la relation, relation autant au niveau économique, énergétique, mais surtout militaire qui se renforce au niveau du Mali et de la Russie. Je commence par vous, Emmanuel, Vivien, Tommy. Une nouvelle délégation gouvernementale malienne est en Russie. Objectif, renforcer la relation bilatérale entre les deux pays. C'est la partie visible de l'iceberg. Parce que de toute façon, Moscou et Bamako, c'est maintenant devenu des villes jumelles. Le président des transitions du Mali parle souvent à son homologue de la Russie. Mais notons que déjà en 1960, l'URSS dans le temps avait de très bonnes relations, des relations très solides avec le Mali. Et c'était fondé surtout sur une coopération agricole, une coopération dans le domaine de l'éducation, mais aussi une coopération militaire. Sauf que la France n'a jamais donné la possibilité aux pays francophones d'être totalement libres pour négocier certaines choses directement avec d'autres puissances. Il y a beaucoup de pays africains qui sont obligés d'avoir l'autorisation avant d'acheter certaines armes. Alors que dans la coopération au niveau du Commonwealth ou avec d'autres pays, par exemple, on n'exige pas que l'achat s'arrête à telle, telle, telle gamme. Il ne faut pas dépasser cette étape. Aujourd'hui, en fait, c'est un message. Un message vis-à-vis, un message du Mali à la France et à ceux qui l'ont suivi. Parce que quand la France voulait partir, il ne fallait pas que tous les autres pays européens qui étaient sur le sol maliens la suivent. Mais on a constaté que c'était le cas. Mais n'oublions pas, la France a toujours son ambassade au Mali, au Burkina, et je crois que ce n'est pas... Qui n'a pas occupé pour le moment. Oui, mais l'ambassade n'a pas été quand même... Comment on dit ça ? L'ambassade existe toujours. Ça veut dire qu'il peut y avoir du froid à un moment dans les relations, mais peut-être qu'après, les relations vont être intensifiées, ou quand il y aura du changement de régime dans ce pays, parce qu'ils ne soient pas des rois, il y aura un changement un jour, et peut-être d'autres présidents vont renforcer la coopération. Donc, c'est surtout le côté militaire qui réunit ou qui intéresse plus la coopération Mali-Russie aujourd'hui. La Russie investit dans d'autres domaines également ? La Russie est sur le plan économique, sur le plan agricole, mais aujourd'hui, face à la lutte... La santé, hein ? La médecine, la santé. Mais face au terrorisme, Le Mali a plus besoin du soutien militaire pour pouvoir d'abord libérer totalement le pays des terroristes, amorcer un développement sans limite au sein de cet État. Parce que, vous savez, ce qui fait plus mal, c'est que nous sommes des pays souverains en Afrique, mais nous n'avons pas malheureusement la même mise sur nos propres ressources. Je veux parler des ressources du sous-sol. Et quand cette impuissance voit que, bon, il y a un autre ton qui se lève du côté de la politique, on essaie soit d'éteindre le feu ou de rapprocher ou de changer l'idéologie. Aujourd'hui, Bamako et Moscou veulent dire « Attention, nous sommes amis, nous sommes ensemble et ne pensez pas que vous allez nous séparer de sitôt. » Mais faisons attention aussi en Afrique à ne pas vendre le voleur pour acheter la sorcière ou le sorcier. Parce qu'aucune puissance ne viendra juste pour vos beaux yeux. Même si on vous aide, de l'autre côté, on prend autre chose. Et vous allez voir que l'argent qui est dépensé même par la Banque mondiale pour certains pays, cette somme n'est jamais donnée gratuitement. Si on vous dit que c'est gratuit, c'est qu'on vous a trompé. Et même les subventions des puissances ne viennent pas comme ça parce qu'on nous aime. Attention, ne chassons pas la France pour donner tout notre ventre, comme on le dit chez nous en Afrique. On ne donne pas son ventre à un serpent pour qu'il vienne se loger parce qu'il fait très chaud, donc il a besoin d'un endroit humide. Le moment où il va s'installer, il prend d'un goût, il va refuser de sortir de votre ventre. Essayons de développer plutôt la coopération Sud-Sud. L'Afrique du Sud n'est pas si mal en matière militaire et en matière agricole. Vous serez prochainement l'ambassadeur de l'Afrique du Sud sur le plateau. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Pasteur, le Mali et la Russie renforcent encore leurs relations. Troisième visite d'une délégation ministérielle malienne en Russie en six mois. La délégation est conduite par le ministre Avdoulaye Diop et le colonel Sadio Kamara. Ils sont en Moscou pour renforcer les relations entre leurs deux pays. Oui, vive la coopération russo-Afrique, russo-malienne. Je voudrais juste dire que personne ne dit que la coopération entre la Russie et les pays africains est gratuite parce que les armes sont payées, les équipements militaires sont payés à la Russie. Ce n'est pas gratuit. Et ça, il faut le dire à tous les citoyens. Non, ce n'est pas gratuit. Il faut qu'ils le sachent. Quel citoyen ? Ceux qui ne le savaient pas, ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Non, mais bien sûr. Je pense que tout le monde devrait le savoir. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Beaucoup de jeunes pensent que c'est un don. Non, non, il ne faut pas. Il ne faut pas rappeler. Non, non, il ne faut pas. Ok, d'accord. On ne fait ça. Je crois que l'équivaut est levé. On va avancer, s'il vous plaît. Il ne faut pas juste être intelligent des jeunes. Les jeunes savent qu'aujourd'hui, les armes que la Russie vend au pays de l'ARS, c'est au vent. Oui, que la Russie vend, voilà. C'est déjà vendu. Généralement, quand on dit off, les armes passent que c'est gratuit. La Russie vend, ce n'est pas gratuit. Puis on vend. Il n'y a rien de gratuit. Mais là, ce qui est intéressant dans tout ça, dans ces relations avec la Russie, c'est que vous demandez n'importe quelle gamme d'armes, on vous vend ça. Vous demandez n'importe quel drone, on vous vend. Non, ce n'est pas le cas avec la France où... Mais aussi, vous demandez, ça t'attendez. Donc, ce qui veut dire que pour la France et les autres, quand vous demandez, d'abord, on vous dit qu'est-ce que vous allez faire avec quoi, avec ça. Ou bien, carrément, on dit, bon, nous, ce sont nos coopérants qui vont l'utiliser. Ce sont nos forces armées qui vont utiliser ça. Si c'est pour les défilés, on vous prête ça, après on reprend. On reprend. Ou bien, on vous donne ce qui est déjà gâté. On vous donne des choses qui sont déjà gâtées, qui ne peuvent pas fonctionner. mais que vous exhibez seulement pendant la célébration de votre fête d'indépendance pour le défilé militaire, ça s'arrête là-bas. Ce n'est pas le cas avec l'armes aussi. C'est ce qui est très important. Et le colonel, le capitaine Ibrahim l'a dit. Que quand vous demandez Iran, Turquie, tout ça, on vous vend toutes les armes de défense. Ce qui n'est pas le cas. Ou on vous dit, bon, en cas de question, vous allez prêter, vous allez prêter de l'arme chez vos voisins. Et dès que vous finissez, vous nettoyez, vous nettoyez, et que vous renvoyez, vous renvoyez aux pays voisins. C'est ridicule. Vous voyez que c'est ridicule. Pour des états indépendants. Pour des états. Donc aujourd'hui, le renforcement, alors quand c'est comme ça, tout ce que je demande, mais qui va offrir des yeux à la France pour pleurer quand ils voient la coopération entre les pays, ces pays, les pays de son précaré avec la Russie ? C'est-à-dire, comment les larmes, comment ça coule ? Comment ça coule ? Ils disent, ah, ce sont mes pays, ça, qui sont entrés d'aller vers la Russie. Les pays africains sont des préfectures. Et donc, ça fait très mal. Donc, je crois quand même que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres pays africains ont choisi de diversifier leur partenariat en termes de défense, accord de défense militaire, agricole, c'est-à-dire des relations dans la coopération agricole, santé et autres, et c'est une bonne... Je pense que la France aurait pu accepter tout ça là depuis le début. Allez-y, allez-y, commandez tout ce que vous voulez pour que nous, ensemble, ça soit une chaîne pour la coopération avec les pays du... Les pays du... Oui, mais est-ce que c'est la faute à la France quand les dirigeants eux-mêmes sacrifient leur pays au détriment d'autres intérêts ? Non, non, je ne pense... Ce n'est pas la faute à la France ? Je ne suis pas en train de dire, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Continuez, s'il vous plaît. Continuez d'aventurer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est que la coopération entre le Mali et la Russie va de plus en plus se renforcer davantage et cela, c'est pour le bonheur certainement des Maliens dans tous ces domaines que nous avons cités. Et donc, il y a lieu aujourd'hui de saluer cette disponibilité de la Russie à côté, aux côtés des pays d'Afrique pour leur permettre de s'épanouir. Parce que, pour le Mali, il a fallu la coopération, la vivacité. Il a fallu la force, la rigueur, la force de cette coopération pour qu'aujourd'hui, le Mali soit parmi les dix premiers pays les plus puissants en armement aujourd'hui en Afrique. Le Mali en fait partie. Et donc, tout est rapport de force. Vous parlez de Rwanda. Rwanda, c'est un petit pays. Un petit pays par rapport à l'aide des Congos. Ça, même, je ne sais pas combien de fois je ne peux pas calculer. Puis le Togo, même, est combien de fois plus grand que le Rwanda. Donc, le Rwanda, ce petit pays, c'est parce que militairement, le Rwanda est solide. Et c'est pourquoi on a peur toujours de Rwanda. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas évoluer sans une puissance militaire. Et donc, c'est très important. Parce que dès que vous avez la puissance militaire, économiquement, vous pouvez avancer aussi. Et donc, je dis que le Mali a bien choisi. Et je pense que dans cette diversification de partenariats, cela apporte beaucoup de choses à nos pays. Et c'est les yeux des pays africains qui sont ouverts. L'un de vendre un voleur. L'un. Je veux dire, l'un de vendre un voleur pour acheter un sorcier. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce que nous tous, l'air de numérisation, l'air de nouvelles technologies, je crois qu'aujourd'hui, la Russie est un partenaire pour faire face à l'Occident. C'est très important. C'est comme un ange. Pour faire face à l'Occident. La Russie n'est pas un ange, mais la Russie, aujourd'hui, ouvre les yeux aux pays d'Afrique qui savent qu'aujourd'hui, ils sont capables de quelque chose. Donc, vivement, que la coopération entre le Mali et la Russie se consolider davantage et surtout aller dans le sens d'éradication totale de ces terroristes qui, aujourd'hui, savent très bien quand même que ce n'est plus qu'à faire. Ce n'est plus longtemps. En ça, ça ne va plus durer. Quel que soit, aujourd'hui, on sait que ça ne va plus durer parce que les famins font de très bons boulots sur le terrain et les terroristes, chaque jour, subissent de grandes pertes. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Robert Kossigan a côté une délégation du gouvernement malien et est à Moscou, en Russie, pour renforcer la relation, la coopération bilatérale entre les deux pays. Oui, moi, je dis que les autorités maliennes font montre d'une certaine... d'un certain réalisme, d'un certain réalisme dans l'option de coopération, de diversification de partenariats pour... alors, lesquels ils ont opté. Ils ont opté, aujourd'hui, à diversifier leurs partenariats et dans chaque partenariat correspond alors un besoin spécifique du pays. Et dans ce partenariat, ils existent que, voilà, la volonté du Mali prime. sur, alors, les négociations. Ils ne viennent plus, alors, qu'émander, ils ne viennent plus demander les yeux fermés. Mais ils savent ce dont a besoin le Mali. Et ils voudraient que leurs partenaires, leurs partenaires respectent la volonté des Maliens. Et s'ils ont des besoins, alors, ils exposent les besoins et attendent du partenaire, alors, des réponses efficaces pour ces besoins-là. Je pense qu'ils l'ont trouvé avec la Russie dans le domaine militaire. Et maintenant, ils veulent diversifier ce partenariat en allant dans le domaine agricole, dans le domaine santé et autres. moi, je dis qu'ils le fassent avec beaucoup, beaucoup de vigilance pour que, voilà, la Russie ne revienne pas dans le rôle de la France. C'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'ils y aillent les yeux fermés, qu'ils y aillent avec beaucoup de vigilance, qu'ils y aillent avec, alors, la lucidité et toujours défendre l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'on attend d'eux. Ce n'est pas seulement la Russie. Peut-être que les besoins de l'heure imposent aux autorités maliennes qu'ils traitent avec la Russie sur certains domaines. Peut-être que demain, ils auront aussi besoin d'autres pays, pourquoi pas la France. Et il suffirait que la France puisse, alors, revenir en de meilleurs sentiments et savoir que le problème des Maliens ne peut qu'être exprimé par les Maliens et les résultats comptent. Les Maliens n'ont jamais été contre ça. Ils disent qu'il faut juste respecter ce principe-là. Si les résultats sont respectés, il n'y a pas de souci. Quand les Maliens crient respect, c'est-à-dire qu'on respecte leur souveraineté, c'est parce qu'ils ne demandent qu'une seule chose, qu'on respecte leurs besoins. Ils ne peuvent pas avoir besoin de Dieu, vous allez leur donner des oreilles à beaucoup de coups. Non. Ils disent que tout se fasse dans un esprit gagnant-gagnant, mais qu'on respecte leurs besoins. C'est tout. Alors, moi, je dis qu'aujourd'hui, si peut-être, c'est surtout la bande à Macron qui ont de mal à digérer cette option des Africains. Mais je pense que les autres Français n'ont pas le même sentiment ou les mêmes idées que Macron. Donc, moi, je dis que les autorités maliennes ne font qu'assumer leur choix politique et stratégique. Vivement qu'ils le fassent avec beaucoup, beaucoup de vigilance et pour que, voilà, l'intérêt malien puisse être privilégié dans ces échanges-là. Moi, je ne suis pas contre qu'ils vous souviennent que les premiers agronomes togolais ont été formés en Russie. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, si... On nous a donné des tracteurs qui n'étaient pas à l'intérieur hauteur. Si, aujourd'hui, le Mali veut se tourner vers la Russie pour acquérir de leurs expertises en matière agricole, en matière de santé, je ne dis que... Ce qui est sûr, si on va aujourd'hui en Russie, la manière de cultiver le blé est différent, très différent de comment nous nous cultivons notre maïs et autres puisqu'ils ont une agriculture mécanisée, ils ont tout ce qu'il faut pour, alors, moderniser notre agriculture aujourd'hui. Pourquoi, alors, ne pas faire leur expérience ? Il faut aussi le faire. Je pense que la manière et toute l'expertise que dispose aujourd'hui la Russie en matière de santé, le Mali ne le dispose pas encore. Alors, discuter alors, de santé avec la Russie. Si la Russie peut le faire comme il le fait en matière militaire, ce ne serait que de grands bons pour les Maliens. Alors, moi, je dis félicitations à eux, à elles plutôt, les autorités maliennes, mais il faudrait qu'ils restent vigilants pour qu'ils ne se tombent pas à aucun stade des négociations. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une dernière pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. Sous-titrage ST' 501